... Moi, je viens de vous parler de votre aménagement face aux nautiques. Je trouve qu'il semble avoir un gaspillage d'argent de deniers publics. Je vois là une pénurie de poteaux de tout ça. Il y a des poteaux d'hydro, des lampadaires. Avec les poteaux d'hydro et les lampadaires, ça arrive genre quartier. Je ne pense pas que ces poteaux-là soient enlevés. Il y a des poteaux de signalisation qui semblent être en place pour être probablement posés. Des sortes, excusez. Et je pense que le besoin n'est pas réel. Je passe là tous les jours. Je n'ai jamais rencontré beaucoup de trafic là. Il y a une bonne circulation, mais ça va très bien. Il y a une multitude de poteaux explicatifs. Il y a encore plusieurs bases de poteaux au sol. Je demande qui a dessiné ces plans-là. Ça semblait plus un genre de collusion entre les fonctionnaires et les consultants. Ils s'arrangent pour avoir de l'ouvrage à faire. Parce que je regarde, il y a une petite bande de boulevard qui a été faite sur le quartier. Pour faire que ce soit il faut au chamin. Quand l'autobus local passe, ça bloque le trafic. L'hiver, pour déneiger, ça prend quelqu'un de plus pour surveiller le trafic dans cette aire de circulation-là. Ensuite de ça, il y a sûrement une certaine collision pour le poseur de pancarte. J'ai juste à constater le nombre de stops qu'il y a en face du nautique. Un stop pour sortir du nautique. Un stop pour sortir de la descente de bateau. Un stop pour sortir de l'usine de filtration. Un autre stop, pas loin, c'est la ruelle que j'appellerais Frontenac. Le pavé uni, c'est de la brique, c'est raboteux. Aux grosses pierres, c'est glissant, hiver. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis de la brique tout en face de la ruelle. Il y a trois commerces là. Ça m'inquiète un petit peu avec l'aménagement que vous prévoyez faire en face des écluses. Puis, le centre-ville. Le centre-ville aura les écluses. Ce que j'ai vu comme dessin, vous sembliez vouloir diriger le trafic vers la rue Chamblée. Vous avez traversé par-dessus la voie ferrée au lieu d'en dessous. Pour arriver, pareil comme je vois, quartier, à une rue sans issue. Je trouve que c'est un manque de facilité de circulation pour des choses qui vont bien. En passant, les poteaux me hantent un petit peu. J'ai constaté qu'à côté des bonnes fontaines, vous avez planté un poteau à deux pieds de la bonne fontaine. Quand il y avait un petit système qui était si facile et si efficace, ça va prendre encore quelqu'un de plus, un autre fonctionnaire, pour se faucher autour des poteaux, entre la bonne fontaine. Dans le centre-ville, vous avez parlé aussi de subventionner les marchands pour bien recevoir les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'actualité, ça ou pas? Au niveau des centres-villes, vous semblez que à chaque fois qu'il y a un nouveau conseil, vous allez trouver de dépenser de l'argent au centre-ville. Le centre-ville, à Saint-Jean, il ne marchera jamais, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans le centre-ville. Donc, avant de dépenser des fortunes à aménager le centre-ville, en limitant les stationnements de plus en plus, je pense que vous gaspillez de l'argent encore. Et le centre-ville, à chaque fois que vous donnez une subvention, c'est pour rénover des façades avec des plywood peinturés la majorité du temps. Les commerces qui marchent au centre-ville, c'est des gens qui vont investir beaucoup. Et le fait d'avoir investi beaucoup, ils font de la publicité, ils vont chercher, ils vont y chercher, les gens y font venir. Je ne pense pas que ce soit le rôle de la ville de mousser les commerces du centre-ville. Si les gens du centre-ville veulent payer pour ces rénovations-là, moi, je ne voudrais pas que ça fasse partie de mon compte de taxes et de l'huile. Ça fait que mes rues, chez nous, je les ai payés, mes aménagements, je les ai payés. Ça fait que ce serait normal que les gens du centre-ville payent pour les améliorations et les aménagements que vous voulez faire. Alors, probablement que le pont, le changement de pont, c'est probablement un pauvre pont, l'ancien pont. Sauf que là, le gouvernement, par ses programmes d'infrastructure, il en paye une partie. C'est pour ça que la majorité des services publics, ça n'aura pas à aller chercher ces agents-là. Ça fait que moi, j'aimerais que la ville, au lieu de gérer comme si vous étiez garçons et filles chez vos parents avec le revenu moyen de 72 000, ça n'aura pas ça que vous gériez comme si vous aviez cinq enfants à faire vivre avec une famille. Tout cela, je trouve que l'argent a gaspillé beaucoup. C'est tout. Merci. Merci.